... Donc on était aujourd'hui à la société ProofTag, effectivement, pour recevoir M. le Premier ministre, qui est venu en fait se rendre compte du développement économique de notre société, société qui développe des technologies de sécurité pour l'authentification, la protection des marques et la sécurisation de documents, type documents administratifs ou documents identitaires. Ce que la société développe est en fait une technologie qui permet d'authentifier différents types de produits ou de documents, donc ici présenté sous forme d'un code qu'on appelle code à budes. C'est en fait un matériau dans lequel des bulles se génèrent de façon totalement aléatoire, avec des positions, des formes et des dimensions qu'on ne maîtrise pas, ce qui fait que chaque pastille est absolument unique et on ne sait jamais en refaire deux à l'identique. Donc c'est un peu comme une empreinte digitale, chaque être humain a des empreintes digitales bien particulières, là en fait on vient créer ces empreintes artificielles qu'on va pouvoir ensuite appliquer à des produits, à des documents pour les certifier en fait, les prouver leur authenticité dans un contrôle ultérieur. On se développe également au niveau international sur la sécurisation de documents. Nous avons deux gouvernements qui sont clients à l'heure actuelle de la société ProveTag, pour des documents douaniers d'une part et pour des diplômes d'autre part. Nous étions une dizaine en fin de l'année dernière, nous sommes déjà plus de 25 à l'heure actuelle, nous serons 50 à la fin de l'année prochaine et certainement 150 l'année d'après, selon nos projections de croissance. Donc bien sûr, une croissance à cette vitesse-là ne peut pas se faire sans financement extérieur. Aujourd'hui, nos financements se font via une augmentation de capital auprès d'investisseurs internationaux. En même temps, l'outil industriel a vocation à être financé, on peut dire, par des banques et donc nous faisons appel à ce moment à OSEO et un pôle bancaire pour poursuivre le dossier. Les démarches démarrent à l'heure où je vous parle et donc les rendez-vous sont pris. J'espère qu'on aura un point positif à révéler dans les mois à venir. Mais effectivement, on est en même temps soucieux de ce qui est en train de se passer.